C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? Mais ça se sent tellement bien. Et c'est un deal ? Oui, nous y sommes la même façon de manger. Crust first. Gruzzi ! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Ce soir c'est France-Bélarusse en football et qui dit soirée foot dit pizza. Pizza, 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 pizza. Et oui, vous avez compris, enfin presque, vous allez voir. On va pas faire de pizza aujourd'hui. Mais t'avais dit qu'on fera des... Pizza ! Ouais, je sais. Mais une prochaine fois peut-être. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand la pâte de la pizza est un peu trop épaisse, qu'elle est un peu trop élastique, qu'elle croustille pas vraiment, j'ai beaucoup de mal à manger ça. Les croûtes de pizza. Et je vois beaucoup de gens les laisser dans leur assiette au restaurant et du coup à chaque fois dans ma tête je me dis, mais il n'y aurait pas un moyen pour éviter de les jeter ? Si. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes pour recycler les croûtes de pizza, vous réconcilier avec si vous ne les mangez pas du tout. Ou vous faire également un deuxième repas quasiment gratuitement. La panzanella c'est une salade paysanne qui vient de la région de Florence, alors c'est une salade avec des tomates, du basilic et du pain rassis qu'on fait tremper dans un liquide. Donc on va profiter du fait qu'il reste encore des tomates de saison pour nous rappeler nos vacances. Choisissez la variété de tomates que vous préférez. Ici j'ai pris des tomates de plusieurs couleurs parce que je trouve ça plus joli. Découpez-les aussi de la forme que vous souhaitez, par exemple là les tomates cerises je les coupe en deux. Et les tomates de plus gros calibre en quartier. Pour ça, regardez comme elles sont trop mignonnes. Découpez la moitié des croûtes de pizza en dés et versez-les avec les tomates. Du sel, un filet d'huile d'olive et un filet du vinaigre de votre choix. Recouvrez d'un film plastique et réservez à température ambiante quelques minutes. Le sel va faire ressortir l'eau des tomates, ce qui va imbiber les croûtes de pizza et leur donner du goût. Découpez en fines rondelles une échalote. Émiettez un petit peu de thon cuit et ajoutez quelques olives noires, quelques caprons. Et la touche finale qui nous rappelle l'été du basilic ciselé. L'hiver arrive, donc voilà un bon plat rustique qu'on va pouvoir déguster bien chaud. Les canneries, ça nous vient du nord de l'Italie, des montagnes. Grosso modo, ce sont des boulettes gnocchi qui sont faites à base de mi-pain, de restes de viande et d'aromates qu'on va déguster dans un bouillon aromatisé bien brûlant. Pour la suite de la recette, on va faire simple, on va appeler ça des boulettes. Découpez les croûtes de pizza en morceaux d'environ 1 cm. Déposez-les dans un saladier avec du lait, du sel et du poivre. Et laissez mariner au réfrigérateur environ une heure, mais vérifiez régulièrement la consistance. Les croûtes doivent ramollir, mais conservez quand même un peu de texture. Taillez en fine lanière le speck. Émincez un oignon nouveau. Et on le fait revenir quelques minutes dans une poêle avec du beurre jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Alors là, l'oignon est bien fondu. On ajoute le speck et on laisse dorer 4-5 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant. Les croûtes de pizza ont bien ramolli en contact du lait. On retire l'excédent de lait et on verse les oignons et le speck dans la préparation. Ciselez le persil, la ciboulette. On ajoute un oeuf qui va nous servir à lier la préparation. Un peu de noix de muscade. Un peu de poivre. Et maintenant, c'est le moment de se salir les mains. Donc si vous voyez que la préparation est un petit peu trop humide, n'hésitez pas à rajouter de la farine cuillère à café par cuillère à café pour bien doser. Pour former des boulettes, mouillez-vous légèrement les mains comme ça la pâte ne collera pas aux doigts et roulez-les entre vos mains. Roulez légèrement les boulettes dans la farine pour les assécher. Et maintenant, la dernière étape, c'est du bon bain dans un bouillon. Alors faites chauffer à frémissement votre bouillon, de bœuf, de légumes, instantané ou maison, c'est comme vous préférez. Plongez délicatement les boulettes dans le bouillon et laissez cuire tranquillement 15 minutes. Essayez de ne pas les toucher pour ne pas casser les boulettes. On verse le bouillon dans l'assiette. On dépose délicatement les boulettes. Quelques lanières de speck croustillants. J'adore ce son ! Un peu de remarin frais. Et parce qu'on est des fous, on termine par un peu de parmesan râpé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, aussi à l'envoyer à vos amis qui ne mangent pas les croûtes de pizza, ça pourra leur servir. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, c'était sur aussi cuisiner les restes. Je vous mets la vidéo ici. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à aussi me faire vos suggestions. S'il y a des aliments que vous aimeriez que je retravaille pour éviter de les jeter. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Je vous embrasse et d'ici là, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao !